Pour le Sénégal, mais également dans les autres pays de l'UEMO, surtout les pays qui sont souvent impactés par le terrorisme. Surtout le cas du Mali, le cas du Niger, le cas de l'Opina Faso. Parce que le constat c'est quoi ? Dans ces différents pays, on dit qu'il y a des avancées qui ont été faites dans le cadre d'une business. Si on prend l'exemple du Sénégal, le dit-on a gagné 8 classes par rapport à la population l'année dernière. Mais on se rend compte que si on fait une comparaison de l'analyse par rapport aux résultats qui ont été produits par le BVH, le PNUD, soit l'indistablement humain, on se rend compte que ces pays sont presque à la queue, que ce soit l'UEMO, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Mali. Mais si on prend également l'élite de perception de la corruption, c'est la même situation. Ces pays sont tous dans la zone rouge. Je reconnais ces pays, je suppose, de la moyenne de 50 sur 100. Alors, de plus en plus, on se rend compte que ces pays sont tous dans la pauvreté. On se rend compte qu'il y a des inégalités également qui s'accentuent. Mais également, de la même manière, on se rend compte qu'il y a une insécurité galopante dans ces développés. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est impératif qu'une mobilisation se fasse dans la lutte contre les flux financiers du site et qui nous a posé, dans un premier temps, à trouver un partenariat avec les étudiants de l'éducation à travers la fédération des Américains, les étudiants de BNUD, qui acceptent également cette collaboration. pour essayer, pour qu'on puisse voir dans quelle sens qu'on pourrait, de façon de plus en plus, disséminer l'information, disséminer également toutes les conséquences que peuvent produire les flux financiers du site. Nous ne sommes pas au niveau du Sénégal, mais également dans la région. Tout à fait. Au moment où je vous parle, nos membres sont dans les différentes localités du Sénégal. Ils sont allés à Ganda, ils sont passés à Kambakunda, ils ont fait Gaë, ils ont fait Nyoro, ils ont fait Kolda. Ils sont allés dans les autres localités, à savoir Gandon, ils ont déjà fait Gandon. Donc, on est en train de faire une tournée nationale, donc on compte une stratégie. C'est-à-dire toucher les populations à la base, mais également parler au monde intellectuel, en commençant par les étudiants. Mais également, nous aurons d'autres activités avec d'autres segments. La preuve, pour toucher également le monde de la jeunesse, nous avons produit une chanson avec le rapport KISS 814, qui a également essayé de parler avec les jeunes. Et dans son compte YouTube, il y a au moins 56 000 personnes qui ont eu à voir cette vidéo. Donc, nous avons également fait des campagnes au niveau national. Nous allons continuer de façon global. Ça, c'est un début, avec les étudiants de Dakar, nous comptons le faire également avec les étudiants de Saint-Louis, avec les étudiants des autres universités de Saint-Louis, mais également avec la presse. Parce que déjà, avec la presse, nous avons déjà fait une première formation sur les flux financiers et les sites, également sur la justice fiscale. Nous allons renforcer davantage la coopération avec la presse, pour que l'information sur les flux financiers et les sites soit une problématique majeure. Je l'avais dit la fois, aujourd'hui, on est même confronté à un reçu catégorique du gouvernement à publier ce qu'on appelle les rapports sur les dépenses fiscales. Nous avons dit et redit la DGID qu'il est dans l'obligation de publier ces rapports sur les dépenses fiscales, mais jusqu'à présent également, on se rend compte que la DGID fait la saut d'oreille. Nous avons également fait état fondamentalement des rapports qui sont gardés par les cours de contrôle. Autrement dit, on a constaté une neutralisation des cours de contrôle au Sénégal, que ce soit l'IGE, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit également les autres cours de contrôle, qui nous donnent des rapports et que l'on peut également publier. Donc, nous allons faire des stratégies combinées, croisées, pour essayer de toucher le maximum de population, le maximum d'individus, sur ces méfaits des flux financiers illicites au Sénégal, mais également dans différents secteurs. Aujourd'hui, on a parlé des mines avec les méfaits qu'on a connu, même malgré les richesses que produisent le Malais de Borkouna, le Sénégal, le Révisia. Mais également, nous parlerons des flux financiers illicites dans le domaine de la pêche, avec les ressources technologiques. Nous parlons également des flux financiers dans le domaine des télécommunications, que récemment, au confrère également de Libération, ont publié des trafics sur les appels en fonds internationaux, qui sont où l'argent est versé dans les paradis fiscaux. Nous parlerons également des flux financiers dans le domaine agricole. Tout récemment, vous avez vu la malassance du forum s'il y a par rapport à ce qui s'est passé sur les semences. Il n'y a pas de plus grand flux financier illicite constaté dans le domaine agricole qu'ailleurs, actuellement au niveau du Sénégal. Rappelez-vous, en 2017, lors de sa déclaration de politique générale, l'ex-premier ministre, l'ancien premier ministre, de la Jaune, avait dit qu'ils avaient injecté en somme 380 milliards en matière de semences, pour l'achat de matériel agricole, mais également d'intrants. Nous avions demandé, et nous continuons également à demander, que le gouvernement publie la liste des bénéficiaires, parce qu'il contribue également à ces flux financiers dans le domaine agricole. Nous continuons à demander que le gouvernement publie également les noms, ou bien la liste des bénéficiaires de ces gros producteurs. De ces gros producteurs, maintenant, le combat va continuer. Nous avons commencé également avec un secteur, avec un segment de la nation, les universités, mais également les mines. Nous allons continuer également avec d'autres segments et d'autres secteurs de la vie nationale. Nous avons réagi à travers notre page Facebook, mais également à travers vos confrères que nous avons appelés sur l'association. Nous avons dit très clairement qu'il n'est pas acceptable de confiner ce débat entre deux personnes. C'est plus profond que ça. Il y a une malaise, il y a une malgouvernance, il y a une cause profonde dans la distribution des semences. C'est pourquoi nous avons interpellé le président de la République à prendre des mesures. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de faire des enquêtes. Le président de la République a toutes les données. Il connaît ceux qui sont bénéficiaires de ces semences-là, que ce soit le maïs, que ce soit le myl, que ce soit le sauvage, que ce soit le niébé. Mais il est au courant de toutes ces informations, parce qu'il dispose d'une base donnée solide au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est pourquoi nous avons dit que ce débat entre ces deux personnalités de la mauvaise présidentielle est un débat purement politicien, mais que la première responsabilité également est du ressort du président de la République. Autrement dit, c'est le premier responsable, parce que comme c'est lui qui conduit la politique de la nation. C'est le premier responsable, c'est le premier responsable. C'est le premier responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada